« Vois-tu, disait-il avec rondeur, il y a encore plus de communes qu'on ne pense qui n'ont pas leur monument aux morts. Ce n'est pas qu'elles ne soient pas riches, les fonds sont tout prêts pour payer, mais on n'a pas compris ce qu'il leur faut. On leur propose la France avec des ailes, la victoire avec des nichons pointus, des pyramides de casques, des faisceaux de baïonnettes, et des tas de choses allégoriques qui ne leur ont jamais rien dit. À Salèze, j'aurai offert mon récit une chose superbe, une grande diablesse de victoire, bien bâtie, des seins fiers, des cuisses généreuses, avec une couronne de laurier, deux bouts de un canant de 75 et croisant la baïonnette. Tu connais mon genre, le grandiose, moi je fais noble, romantique, inspiré. Si tu avais vu cette télance et les muscles, et l'idée, c'est quelque chose l'idée. En somme, c'était farouche et grand, j'appelais ça le modèle numéro un, parce que c'est le plus cher et le plus beau. Eh bien, je n'ai jamais pu l'écouler ce modèle, à Salèze pas plus qu'autre part. Et l'art que je dis au maire en le regardant bien en face, ils s'en foutent, ils veulent leur poilu. Alors voilà, je leur fais des poilus en série. Suivant les villages, je change le numéro de l'écusson. Ça a une très grosse importance, j'ose même dire que c'est ma supériorité sur la concurrence, ne le raconte jamais. Je leur colle le numéro du régiment dans lequel ils ont servi presque tous. Ils ne voient plus que ça dans la statue. Ça leur fait plus de plaisir qu'une belle femme, avec des cheveux comme pour le pétrolane et un grand paletot plein d'orage. Tu fignoles les moitières, les boutons, le sac, la musette, la grenade du casque. Servais chaud, c'est du pain vendu. Ils se reconnaissent. Ça, c'est nous. C'est comme ça que nous étions. Sous-titrage Société Radio-Canada